L'attitude 91 L'attitude 91 Bonsoir Dimitri, ça fait plaisir de recevoir un jeune entrepreneur Une entreprise de transport en commun sur Paris Alors vous êtes une entreprise qui se démarque des autres, on peut le dire Parce qu'on peut voir que sur Paris il peut y avoir Hitch, Uber ou bien les taxis Alors moi la première question que je vous demandais c'est En fait vous êtes un très jeune entrepreneur Vous avez, en fait d'où vous êtes venu l'idée ? Comment vous avez eu l'idée de cette entreprise d'abord ? Est-ce que c'est une analyse de marché ? Est-ce que c'est un ancien vécu révélateur ? Comment ça fonctionne ? Tu vois c'est assez drôle d'être à Evry ce soir pour répondre à ta question Parce que le projet il est un petit peu né à Evry En fait moi j'étais étudiant à la fac d'Evry, j'étais en STAPS Et un de mes associés qui est aussi mon meilleur ami, Arnaud Polet Qui n'est pas là ce soir, qui était en STAPS avec moi On a quand même écumé les soirées étudiantes Donc on connait bien le milieu étudiant On connait aussi du coup les problématiques liées à l'organisation de soirées Et surtout au retour chez soi après la soirée Donc vous avez ces dernières années à vécu finalement ? Ouais petit à petit en fait tu sais on s'est mis Ça fait un peu marketing de dire ça C'est un projet fait par les jeunes, pour les jeunes Et qu'on se met à leur place etc Mais c'est la réalité du projet C'est à dire qu'à la base on était étudiants On est pas mal sortis, on a profité On a été face à certaines galères pour pouvoir rentrer chez nous Donc voilà, le projet est né à la base de ça Donc tu dis on, ça veut dire que t'es pas tout seul T'as des associés C'est ça Alors je crois que vous êtes un trio Comment ça s'est formé tout ça ? Ah c'est un trio, le trio magique Il y a Arnaud Paulet Donc je t'en parlais il y a deux secondes Qui était un staff avec moi Il y a Nicolas Bousquet Et moi-même Dimitri Donc en fait on s'est répartis sur le projet On s'est répartis les tâches en fonction de ce qu'on savait faire le mieux Donc moi ce sera que je m'occupe de la communication et des partenariats Arnaud c'est monsieur Chiffre Donc c'est notre responsable commercial Et Nicolas qui est responsable de la relation clientèle Parce que quand on s'occupe des jeunes Et qu'on a une application mobile que les jeunes téléchargent On a souvent des feedbacks On a souvent des retours Donc ils s'occupent de la relation avec les jeunes Mais vous vous êtes décidé comment ? Parce que c'est par rapport à la personnalité de chacun Les tâches Ou bien c'est quelqu'un qui a été plus attaque à faire quelque chose Comment ça se passe ? Alors forcément la personnalité ça rentre en compte Mais il y a aussi les études Moi par exemple j'ai fait une école Après ma licence TAPS Je suis parti en école de commerce Où j'ai eu des affinités avec la com Moi j'ai bossé en expérience professionnelle Dans le milieu de la nuit parisien Je travaillais pour une agence de marketing Je faisais du B2B Donc en fait j'ai pas mal traîné sur Paris la nuit En tant que professionnel Avant en tant que client Parce que je shortais beaucoup dans les bars Les boîtes Tu étais toujours bourré quoi ? Non j'étais pas toujours bourré fort heureusement Parce qu'il y a un moment donné Non c'est une blague Non mais ça m'est arrivé Tu sais quand t'as 30 ans et que tu regardes dans le rétro Tu sais qu'il y a eu des petites soirées à roser Donc on connait tout ça Et donc du coup voilà le projet il est né aussi de ça D'une expérience professionnelle Et d'une expérience de jeune Qui est sortie, qui a une vie on va dire tout à fait normale Alors on sait que les chiffres en France Le taux de mentalité des jeunes de 18-25 ans est très élevé Donc c'est indéniable on peut le voir partout Et vous en fait vous êtes le premier service de transport de nuit Qui propose un service avec des véhicules qui sont très adaptés Qui sont électriques, 100% électriques Donc c'est une innovation technologique Ça je trouve que c'est super d'ailleurs A un prix fixe Et donc du coup Donc ça comment vous l'avez vu finalement ? Bah en fait tout à l'heure tu parlais d'études de marché C'est exactement ça en fait C'est à dire que quand on a réfléchi à un projet On voulait monter quelque chose Tous les trois ça faisait longtemps qu'on avait un peu cette fibre entrepreneuriale On s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose On est à la porte de la trentaine On a envie d'entreprendre Mais on a envie d'entreprendre dans un projet Pour lequel on puisse être fier d'en parler Aujourd'hui bon ça c'était il y a quelques temps Mais aujourd'hui le projet est ce qu'il est Et on est très content de pouvoir le présenter Mais à la base il a quand même fallu qu'on trouve une orientation On aurait pu monter un bar On aurait pu créer une boîte de nuit On aurait pu monter un club de foot On aurait pu faire plein de choses Mais on a décidé de se lancer dans le transport Donc forcément l'étude de marché On a rencontré les gens de la sécurité routière De la prévention routière Parce qu'il faut savoir que c'est pas la même chose Et du coup quand on a commencé un peu à s'attarder au problème On s'est dit mince Ça fait des années qu'en France on a ce problème sociétal Où l'alcool au volant c'est la première cause de mortalité des 18-25 C'est quand même pas rien comme chiffre Et à côté de ça quand on voit la réalité du terrain Donc moi sur mon expérience professionnelle Je voyais les pas de transport en commun la nuit Les transporteurs privés Donc les taxis ou les VTC Ils sont plutôt chers Qui peut être chers justement pour les jeunes et tout Ils ont pas tout le temps les moyens Exactement Ils ont pas cette capacité à mettre 15 ou 20 euros dans une course d'emparer un tram euro Donc du coup au final le problème il reste entier Parce qu'il n'y a pas de solution concrète face au problème Alors certes il y a des campagnes de prévention Des belles affiches Alors c'est très bien Mais je pense que sur le terrain il y a besoin d'aller un peu plus loin que ça Et c'est l'idée du Hugo en fait C'est l'idée de se dire voilà nous on s'intéresse à ce problème bien particulier On cible les jeunes Et on va essayer d'arriver avec une solution D'où le préfixe Donc moi j'ai deux questions à te poser Alors la première question parce que c'est important de le dire Déjà c'est quoi une entreprise sociale solidaire ? Alors l'ESS L'ESS en fait si tu veux c'est une entreprise qui a des valeurs C'est à dire qu'on s'est constitué en SAS Alors l'ESS c'est un modèle économique très classique A la différence près qu'on a écrit nos statuts qui ont été déposés aux impôts En respectant la loi Hamon relative à l'ESS L'ESS c'est une entreprise où les associés Quand il y en a donc c'est notre cas Ils s'engagent à respecter certaines choses qui sont écrites noir sur blanc Et qu'on doit respecter C'est à dire qu'on a une lucrativité limitée On a une grille des salaires C'est à dire que chez nous Si demain Yungo expose et devient le nouveau Blablacar français Nous trois on deviendra très riches Mais tous les gens qui travaillent avec nous deviendront aussi très riches Parce qu'on est obligé de les rémunérer en proportion de ce qu'on gagne Voilà il n'y a pas de patron super bien payé Avec des salariés mal payés Ou voire sous payés Alors avec ce qui se passe en ce moment Avec la loi M.comry etc Vous êtes les patrons qui ne sont pas On va dire les voyous Parce qu'on peut souvent avoir cette image là des patrons en France C'est vrai Mais vous en fait pour votre entreprise Vous êtes solidaires parce que tout le monde bénéficie finalement de votre réussite Ouais il y a ça Mais il y a aussi autre chose qui est hyper importante dans la création d'entreprise C'est qu'on va donner quand on aura des salariés Leur possibilité de s'exprimer Lors du conseil d'administration annuel Un salarié aura une voix au même titre qu'un associé C'est à dire que moi j'aurai pas plus de pouvoir Dans la décision de l'entreprise Qu'un salarié qui travaillera avec nous Et ça c'est super important Parce qu'on partage le pouvoir avec tous les gens qui seront dans la société Mais c'est quoi la différence avec Uber tout ça ? Bah déjà on paye nos impôts en France On paye nos impôts en France La différence donc ça Si on parle d'entreprise pure et dure Voilà on paye nos impôts en France On est une ESS Ça c'est pas rien On a une autre agrément ISIS Qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale En clair ça nous estampille d'utilité sociale en tant que société Ça c'est super important pour bosser avec les collectivités territoriales Ça arrivera et après sur le plan on va dire plus marketing plus image Ce qui nous différencie comme il l'a dit c'est les véhicules électriques Ça c'est hyper important La mairie de Paris est très sensible avec ça Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de voisinage Beaucoup de bruit dans la capitale Et là je parle que de la pollution sonore Je te parle même pas de la pollution de l'air Tu vois par exemple demain 12 mars Il y a une alerte pollution sur Paris Et nous demain le samedi c'est notre plus gros journée Et tu t'imagines pas la fierté qu'on a d'arriver sur Paris Avec des véhicules électriques Et de voir justement ces mêmes sociétés de transport que tu viens de citer Tu veux dire samedi 19 mars ? Pardon Je vais juste demander Il y a un parc de combien de voitures ? Pour l'instant on est trois associés On démarre à trois On a acheté trois Nissan Leaf Et Nissan qui du coup s'intéresse au projet tu te redoutes Ils nous regardent d'un oeil bienveillant Ils nous ont prêté le premier minivan de 7 places Donc là en fait on tourne à 4 Et voilà Donc on a trois voitures type berline 5 places et un van C'est chouette Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu une concurrence déloyale Avec les taxis qui ont quand même des agréments à payer Des taxes qui sont assez importantes C'est d'ailleurs le sujet qui a été évoqué quand il y a eu le problème avec Uber Est-ce que vous pensez pas qu'il y a une vraie concurrence déloyale Entre vos sociétés de transport et les taxis ? Tu me parles de charges, on paye exactement les mêmes charges que les sociétés de taxi Donc il n'y a pas de concurrence déloyale Mais il y a un agrément à payer Oui il y a un agrément à payer Mais nous notre licence on l'a payée aussi C'est-à-dire que nous on n'a pas été dans une agence Et de dire tiens on voudrait la licence pour transporter des gens C'est une formation qui dure un mois Qui est coûteuse Les agréments sont très longs à arriver Donc voilà nous aussi on a payé notre licence Et nous aussi on va l'amortir parce qu'elle coûte cher Et ce qui peut être important pour nos visiteurs Alors Yungo c'est Paris Intramuros Ou bien c'est quel domaine d'action finalement ? Yungo c'est la société de transport de trois Essoniens Qui rêve que ça s'agrandisse rapidement pour desservir l'Essonne et la banlieue Pour l'instant comme je l'ai expliqué On est petit, on est une petite start-up On n'est que trois On est trois à conduire Donc pour l'instant la zone de démarrage C'est Paris Intramuros Et quand on va grossir On va grossir à la petite couronne d'abord Et bien sûr après à la banlieue Et vu qu'on est tous les trois Essoniens On est deux crônes Nous c'est hyper important Parce que vu qu'on a connu ces problèmes de transport En tant qu'Essoniens On veut vraiment desservir l'Essonne rapidement Donc vous voulez impacter les jeunes Vous voulez faire des partenaires avec des entreprises Et il y a aussi les parents Alors pourquoi les parents sont dans le projet finalement ? Parce que tout à l'heure je te parlais de l'étude de marché Et c'est vrai que nous On voulait intégrer une autre dimension dans notre projet C'était une dimension justement un peu plus responsabilisante Un peu préventive On s'est dit les parents On est obligé de les impliquer Comment impliquer les parents dans ce projet là ? C'est de leur dire Bon ben regardez vous avez un service de transport à prix fixe C'est à dire que A la différence des sociétés classiques Où vous rentrez votre carte bleue Et vous offrez la course à votre gamin Pour qu'il puisse rentrer Vous ne savez pas combien ça va vous coûter En fonction de l'honnêteté du chauffeur Qui va transporter votre gosse le soir Ça va vous coûter plus ou moins cher L'avantage avec Youngo C'est que c'est exactement le même principe Sauf que nous on fonctionne avec un prix fixe Vendu sous forme de crédit Et vu que le prix ne change pas Le parent sait combien va lui coûter sa course Pour ramener son enfant chez lui Alors comment vous Je dis vous par rapport à l'équipe Comment vous avez déterminé le prix de la course Pour pouvoir être rentable en fait ? Ça c'est une bonne question En fait je vais te répondre à l'envers Il fallait En fait nous on s'est posé la question différemment C'est à dire que Pour être une réelle solution sur le terrain Pour que les jeunes se disent Tiens on a enfin un truc Qui n'est pas trop cher Qu'on peut utiliser régulièrement pour rentrer Il fallait qu'on arrive avec un vrai prix Donc forcément on a benchmarké On a fait notre zone de chalandise On a étudié un petit peu Quels étaient les prix Du coup on a beaucoup utilisé Les VTC et les taxis dans Paris Pour connaître les prix La course moyenne Elle se situe entre Pour les plus petites courses Entre 8€ et 15€ Donc en fait ça te fait une moyenne Aux alentours de 12-13€ La course moyenne dans Paris Nous il fallait qu'on soit moins cher Voilà C'est à dire que le prix Il est arrivé du prix Que coûte aujourd'hui Un transport dans Paris La nuit aux horaires où on travaille Et c'est pour ça que l'électrique Nous aide beaucoup Parce qu'on ne paye pas d'essence Et crois moi que la différence Elle est vraiment dingue Sur une année de travail D'accord Alors très important de le dire Vous avez participé au concours De l'innovation sociale en Essonne En 2015 Vous avez obtenu la 3ème place Et oui Vous avez remporté un chèque de 6 000€ Donc c'est une belle enveloppe Ouais 6 000€ dans la trésorerie Ça fait plaisir Alors en fait l'importance Carrément Carrément L'importance de participer à ce concours C'était quoi pour vous ? C'était vraiment la fierté D'avoir réussi vos start-up ? C'était quoi ? Ouais alors la fierté Ouais mais là on parle quand même de business On s'est présenté sur un concours 62 projets Ouais nous on est 62 projets C'est ça Nous on est des sportifs Donc on aime la compète Donc on y allait pour gagner quoi On n'y allait pas pour faire de la figuration Donc on est sur le podium On est content On espère faire mieux Si l'occasion nous est donnée Là on se présente Au concours de l'innovation durable en Essonne Qui a démarré les inscriptions là Tout récemment Donc on sera présent aussi Sur cette nouvelle année 2016 Avec la participation au nouveau concours Donc j'imagine Après ce que vous nous avez dit Vous avez vraiment des ambitions Pour votre entreprise Bien sûr Je suppose que vous ne voulez pas Faire une seule entreprise Vous voulez sans doute Se lancer plusieurs entreprises Et qui est Enfin En tout cas pour le C'est vrai que quand on débute A mon avis Vous avez déjà une première entreprise Mais vous Peut-être vous avez peut-être D'autres ambitions D'autres idées Écoute Notre ambition C'est de se sentir utile Si déjà avec Yungo On arrive à amener le projet Où on veut C'est-à-dire à grossir A grandir notre flotte A avoir plusieurs chauffeurs Qui travaillent avec cornes électriques Et qui ramènent des jeunes Qui n'ont pas forcément les moyens De passer par une autre société de transport Ce sera déjà une grosse réussite On verra par la suite Franchement on ne se projette pas encore Sur un nouveau projet Et vous avez prévu Une société nettoyage Pour les véhicules Je t'invite A aller voir Notre page Facebook Où justement En fait moi j'ai un récupérateur D'eau de pluie Dans mon jardin Et on lave nos voitures Avec de l'eau de pluie Parce que quand ils sont bourrés On suppose que les jeunes Qui sortent des soirées arrosées Ils doivent pas être aussi Dans un état Alors ça pour ça On a tout prévu On a les gants On est équipés Dans la voiture C'est pour ça On s'est équipés On a pris la finition luxe Sur nos Nissan En fait on a un intérieur cuir Parce qu'en tissu C'était pas possible Parce que là ça fait deux mois Qu'on est sur le terrain Il y a déjà eu quelques petits dérapages Et l'avantage du cuir C'est qu'en fait Nos voitures sont toujours clean Et elles sont bonnes Mais pour votre communication Parce que quand il y a des grands Comme Uber Qui sont partout Sur les réseaux Les jeunes ils les connaissent tous Moi personnellement Je suis étudiant Je suis étudiant sur Paris Yungo je connaissais pas Donc du coup Vous faites comment ? Pour vraiment promouvoir votre com Vous avez une page Facebook Vous avez une page Twitter Sans doute Ouais On peut nous retrouver Sur les réseaux en fait A Yungo Paris Que ce soit Insta Twitter Snapchat Ou tout On a un site internet YungoParis.com Et alors ça La communication virale Vu que c'est clairement notre cible C'est là dessus Qu'il faut qu'on mette l'accent Donc voilà Attends important juste pour concurrencer Uber Est-ce que vous avez une bouteille d'eau Dans votre On va avoir beaucoup mieux que ça Non pas longtemps T'inquiète pas Est-ce que vous vous projetez De créer une application Pour vous rendre un peu plus Mirai L'application L'application Yungo Elle est déjà disponible En fait sur les stores Sur iOS et Android On a fait un développement natif Donc c'est vraiment L'application Elle est développée pour Chaque store C'est pas une application C'est la source Ça c'est la source du succès C'est la source du succès Tout à fait Vu comment ça fonctionne Donc l'appli Yungo Elle est disponible sur les stores Et ça vient d'où le nom Yungo ? Yungo On va citer un petit peu fort en anglais C'est la contraction de Yung et Go Donc les jeunes en déplacement Les jeunes en mouvement Il est complètement nu La roule en anglais C'est ça le problème J'apprends avec notre ami Et donc du coup Alors Votre véhicule électrique Est-ce que ça fait vraiment effet Chez les jeunes ? Eh ben Figure-toi que Beaucoup plus que ce qu'on pensait Nous on le faisait déjà Parce que c'était une volonté En tant que chef d'entreprise D'être éco-responsable Et on a des super retours Chez les jeunes En fait ils sont super sensibles De l'électrique Le fait que ça fasse aucun bruit Le fait que du coup Quand on roule Ils puissent écouter la musique Qu'ils mettent Parce que ça c'est aussi un avantage Tu rentres T'as la tablette connectée à internet Tu peux balancer ton son Et profiter de l'équipement Bose dans les véhicules Donc t'as un super son Notamment pour écouter votre radio Non vraiment c'est cool Donc ils sont très sensibles Ils sont très réactifs A la voiture Et au service qu'on propose Donc c'est chouette On est content Il faut leur mettre une musique douce aussi Non ils sont pas du style Nos clients Ils sont pas du style À mettre des musiques douces Non mais quand ils rentrent A mon avis Bah quand ils rentrent Il faut les calmer un peu Il faudrait leur enlever La musique électro Généralement vous allez où ? On m'entend ? Oui on s'entend Ah là on m'entend C'est mieux Là on m'entend Alors généralement vous allez où ? Enfin quand vous faites votre course Plutôt dans quel coin de Paris ? Enfin le plus récemment Très honnêtement Les spots les plus connus Ça reste la Bastille Les Grands Boulevards Les Champs-Elysées C'est correct C'est le triangle Faites des partenariats Avec les boîtes Des choses comme ça J'ai déjà des propositions On est en train de les étudier Ça va arriver C'est Sam en sous peu Oui vous êtes comme les Charlie Qu'on appelle dans les boîtes Celui qui ne voit pas C'est Sam Sam voilà Les Charlie Il mélange un peu tout Charlie c'était une chose A la différence pas Que nous on a une licence De transporteur pro Donc c'est un chauffeur pro Qui te ramène chez toi C'est pas monsieur tout le monde Qui conduit sa voiture C'est mieux Alors une dernière question Pour clôturer en beauté Cette interview Alors comment vous pouvez donner L'envie d'entreprendre Aux jeunes comme vous Qui sont lancés parfois A trois, quatre, à plusieurs Pour un projet Vous faites comment en fait Est-ce que vous voulez porter Un message aussi aux jeunes Ou pour entreprendre surtout Ouais nous en fait Sur Évry, sur Paris Je pense que quand le jeune Il est face à un mur Dans le marché du travail Et qu'il se trouve Il se sent pas à sa place Dans le boulot qu'il fait Faut pas qu'il ait peur d'entreprendre Très honnêtement C'est vrai que la création d'entreprise Ça paraît un peu beaucoup Et je pense que c'est aussi Lié à ce que tu as dit tout à l'heure À l'image du patron Un petit peu Tu vas pas très gentil Etc Qui exploite ses employés Je pense qu'il faut casser Cette image du patron Il y a des patrons Aujourd'hui qui ont 20 ans Et qui sont super cool Et qui travaillent de chez eux En claquettes Et voilà Il y a différentes façons d'entreprendre Et on peut pousser Les jeunes justement A d'entreprendre de cette façon là Parce que tu peux faire Mille et une choses Et aujourd'hui avec l'internet Tout est possible quoi Et les financeurs Alors on les trouve où ? Alors les financeurs La chambre de commerce Nous à Évry Elles nous ont pas mal aidé On a eu des organismes Comme Initiatives Essonne Essonne Actif Qui nous ont financé Co-financé avec la banque Et donc voilà Il faut pas hésiter À aller aux chambres de commerce Mais le siège social est à Évry ? Non non Le siège social est à Crone Dans le 90 Enfin en Essonne Est-ce que je sais Et tu avais ça ? Ah oui bien sûr Ah oui on est sonien 100% Ok ça marche J'ai une dernière petite Enfin j'en ai Deux ou trois petites Est-ce que vous faites Donc là Au niveau des partenariats Avec les boîtes Ça va être acté Très prochainement Sur les boîtes sur Paris Les boîtes dans la région parisienne Pas encore ? Non pas encore T'as écouté l'émission Si j'ai écouté Mais alors Non il a dit Qu'il transportait pas Il a dit qu'il transportait pas Dans les En région Il a pas dit Qu'il ne souhaitait pas Voilà pas encore Mais il a pas dit Qu'il n'avait pas de partenariat Dans les boîtes Parce que tu peux avoir Des partenariats Dans les boîtes En région Enfin dans la région Île-de-France Pour transporter sur Paris Enfin généralement C'est pas encore le cas Je pense que ça Ça va venir Quand on sera un peu plus grand Parce qu'à 3 pour l'instant Plus la zone est grande Ouais c'est chaud Plus la zone est grande Plus c'est compliqué Et du coup C'est quoi la T'as une petite anecdote Sur les personnes Que t'as transportées Ou des choses comme ça Un petit truc Assez marrant Des people T'as déjà eu des people Finalement c'est qui les chauffeurs J'ai déjà eu un people Qui est pas people pour vous Sûrement Mais j'ai quand même Un champion du monde Des scrims Dans ma voiture Enzo Lefort Pour pas le citer Un ami antillais Qui m'a fait l'honneur De monter dans les véhicules Et ça c'est chouette Et les anecdotes En fait j'en ai tous les soirs Franchement C'est pour ça que J'ai créé un compte Snapchat Moi je maîtrise pas forcément Snapchat C'est pas ma génération Comme réseau social Mais du coup On va pas tarder A mettre les vidéos On va faire notre best off Parce que tous les soirs On a des sketchs Franchement qui se jouent Dans la voiture C'est génial Et puis ça ferait du buzz Entre parenthèses Sur Youtube Et sur Snapchat Ouais Tout à fait Vous avez rien à rajouter On rappelle vos réseaux sociaux Donc on vous retrouve sur Youngo Paris Youngo Paris Vous pouvez nous retrouver sur Snapchat Vous pouvez nous retrouver sur Facebook Sur Twitter Et Instagram Votre site internet Ou si vous avez un site internet Le site internet C'est youngo paris.com Sous-titrage Société Radio-Canada